C'est parti, dynamique, et juste devant le but après aujourd'hui. C'est des très bons matchs à jouer, on connaît les qualités de Monaco, même s'ils ne sont pas en même longueur que nous au classement, mais ça reste une belle équipe. Quand on regarde leur effectif et notre effectif, c'est kiff-kiff. Maintenant, les ingrédients qu'on va y mettre sur le terrain, c'est ça le plus important. C'est un match qui peut nous permettre de valider une très bonne première partie de saison, que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe ou en Coupe de France. Mais quoi qu'il arrive, on aura déjà fait une très très bonne première partie, et le bilan sera bon, et il restera encore plein de matchs pour atteindre les objectifs, pour éventuellement jouer un peu plus que ce qu'on avait prévu. Donc rien ne sera figé, quoi qu'il arrive, après ce match. Oui, c'est une équipe qui est un petit peu différente des équipes qu'on a affrontées ces derniers temps. C'est une équipe qui a l'habitude de presser haut, d'avoir beaucoup de joueurs offensifs qui participent, avec des joueurs de talent d'ailleurs. Donc ça risque d'être un match avec une physionomie différente de ce qu'on a connu contre Lille ou contre Nice. À part Paris, qui est hors concours, toutes les autres équipes sont très proches les unes des autres. Ça se joue à très peu de choses, parfois aussi à de la réussite. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite sur ces derniers temps, sur les derniers matchs à domicile notamment. Donc ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est de garder notre identité de jeu, ce qu'on a envie de faire. Et même si on a perdu deux fois à domicile en championnat, on est resté dans ce qu'on souhaitait faire. On l'a plutôt bien fait, même si ça n'a pas été payé. Donc on doit continuer comme ça. Salut les rouges et noirs ! Pour vous abonner à la chaîne du Stade Rennais, cliquez ici. Pour voir les autres vidéos, cliquez là. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche.